C'est bon. Bonjour à tous, Nathalie Dibellin, toiletteuse à la vallée du Vavre. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un autre tuto sur une coupe ciseaux sur un york. Elle le veut court. Donc ce tuto, enfin, cette vidéo, elle va être un petit peu différente parce que jusqu'à maintenant, on voyait beaucoup la dégouille de ciseaux peines sur les longueurs. Là, en fait, on va faire un chien ouf au ciseau. Au préalable, le chien a été lavé avec la cosmétologie pupille comme d'habitude parce que, comme vous le savez, je suis conseillère et ambassadrice pupille artéraux. On a fait sur ce petit chien-là qui n'a pas de soucis de peau et qui n'a pas de besoin particulier un shampoing malabar, le fameux malabar. Et bien évidemment, pour ceux qui me connaissent et qui suivent mes vidéos, un incontournable, vous en a. Pour ça, j'ai besoin d'une paire de ciseaux droits. D'une paire de ciseaux sculpteurs. Donc là, on va partir sur des sculpteurs fins parce qu'on a un poil cheveux et d'un petit peigne. Donc, j'ai fait mes tours de pâtes au ciseau par en dessous. Comme vous avez l'habitude, le noir avec moi. On est d'accord. Ici, quatre. Donc, je les ai faits avant de vous démarrer la vidéo. Alors là, on va pouvoir, en effet, d'habitude, quand je vous fais les vidéos sur les... Attendez, je suis petite. Comme je vous fais les vidéos sur le poil cheveux, on a tendance à dire au départ qu'effectivement, on part de l'avant sur l'arrière ou de l'arrière sur l'avant. Là, nous allons pouvoir... Enfin, nous allons couper assez court parce que la clé, on peut le faire court. Sans pour autant prendre la tondeuse. Donc, vous voyez que ce chien, à chaque fois, il fait court. Le poil ne boucle pas. Donc, à chaque fois, le poil n'est pas dénaturé. Donc, à chaque fois, en fait, on le fait au ciseau. Vous pouvez le faire du coup, mais vous le faites au ciseau. Ça revient à la même chose que de le faire à la tondeuse. Je parle de l'hygiène. Alors, attends, je me tourne. Comme ça, il voit. Parce que j'ai toujours tendance à me montrer au milieu. Hygiène, au ciseau aussi. Vous savez que... Attends. Là. On n'a pas de ce poignette, mais on met les mains quand même pour être... Et là, on va pouvoir partir du bas vers le haut. Donc, comme vous le voyez, c'est une peigne. Donc, on va faire un peu la même chose que ce que je vous montre sur les poils laissés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on le fait court. À partir du moment où on fait court, on peut remonter le poil. Si on garde des longueurs et qu'on dégrade le poil, en effet, il va falloir le travailler dans le sens du poil. Là, on peut se permettre de le travailler à contre-sens du poil, sans que vous ayez les marques au ciseau. Pourquoi ? Parce qu'en fait, mon peigne ne fait qu'avancer. Alors, attendez. Là, j'ai un noeud. Ça, ça me contravresse. Si j'ai un noeud, normalement, j'ai du chocolat. En plus, c'est bientôt pâques. C'est cool. Donc, n'est-ce pas ? Et là, pareil, hop, je prends mon poil et je le remise. Alors, ne faites pas non plus les chiens méga super courts, même si les beaux jours arrivent, même si la chaleur, parce qu'on est dans le soupe de la France, pour nous. Et qu'en fait, la chaleur est là, parce qu'en fait, votre chien aura beaucoup plus chaud, s'il a le poil beaucoup, beaucoup plus chaud. C'est une idée, en fait, que les personnes se font en se disant, je vais lui enlever tous ses poils parce que ça lui tient chaud. Grave erreur. C'est ce que j'explique. Avez-vous déjà vu les Touareg dans le désert se balader nus au soleil ? Non, ils sont couverts plus que nous. Justement, pour se protéger du soleil et de la chaleur. Donc, pareil pour le chien. Le poil, la nature faisant bien les choses, le poil, en fait, est là pour protéger la peau du chien. Moitié de pâte à l'extérieur, moitié de pâte à l'intérieur. Ce qui me permet, quand je fais mon tour de pâte, de pouvoir répartir mon poil, parce que dans tous les cas, il se répartira de lui-même comme ça. Alors, là, on ne va pas faire un pantalon, on va suivre la ligne du chien et on va faire quelque chose de court parce que la cliente veut du pro. Donc, je tire mon poil et je me mets parallèle à mon jarret. Et je raccource. Pourquoi j'utilise le sculpteur ? Parce que ça fait naturel. À part certaines races qui demandent une coupe sophistiquée, ou une coupe vraiment dans le standard, donc dans ces conditions, il est vrai qu'on travaille de sophistiquée. Mais sinon, après, j'aime bien faire des coupes naturelles. Je trouve qu'en fait, on a l'impression que le chien n'est pas allé chez le toiletteur sans être allé chez le toiletteur. Et voilà. Après, comme je dis, chacun sa marque de fabrique. Je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas la vérité absolue. Simplement, je vous montre ce que moi, j'apprécie. Alors là, on a un peu de résine collée. On va prendre une petite tendeuse pour retirer ça. Je n'ai pas fait un petit peu. Tiens, profite-toi. Regardez, au passage, puisqu'on est là, nous avons Anaïs. Bonjour. Bonjour. Alors là, on est en train de faire une épilation sur un cairn terrier. Il y en a beaucoup qui me disent, Nathalie, fais-nous des vidéos sur les épilations, etc. Donc là, vous avez en fait une vue sur une épilation. Donc le cairn est arrivé. Donc vous avez ici tout le poil dur. Et ici, nous avons le poil de plume, la nouvelle robe qui arrive. Donc ça veut dire qu'il est temps pour le chien d'être épilé. On a mis du carbonate de calcium. C'est une préparation que je fais faire en pharmacie. C'est 100% naturel. Et en fait, je l'avais fait en gourde. Donc on l'a réparti sur le chien. Ce qui accroche le poil, donc ne glisse pas. Et on va venir tirer tout le poil mort. Donc vous le voyez, je vous le fais au doigt volontairement pour que vous voyez en fait cette différence entre le poil vivant et le poil mort. L'avantage sur un cairn terrier, c'est qu'on a cette possibilité vraiment de faire une mise à plat. Et pas forcément de faire une épilation pour créer la coupe. Comme sur le whisky, qui sera différent, ou sur le scottage. Donc là, en fait, à ce toit, on vient tirer ce poil mort. Alors lui, il est trop stressé. Donc on tient toujours la peau. Vous vous rappelez, si je fais ça, c'est élastique, ça fait mal au chien. Si je tiens ma peau et que je tire sur mon poil mort, ça vient tout seul. Et là, ça fait pas mal au chien. Vous pouvez mettre sur votre pouce un petit doigtier latex. Ce qui permet en fait encore plus d'accrocher votre poil entre le trimeur et votre pouce. Donc là, Anaïs a commencé avec un trimeur un peu large. De façon à pouvoir retirer un maximum de poils. Alors que si on prend un autre un petit peu plus serré. Mais après, c'est pareil, c'est en fonction de chaque arène. Il y en a qui préfèrent tout épiler au trimeur fin. Donc là, en fait, on va dire qu'on en dépote davantage. C'est un petit peu comme quand on fait des coupes ciseaux et que je vous dis. Respectez la construction avant de vous attaquer aux finitions. Ça ne sert à rien de vouloir enlever au départ les petits poils de finition. Si vous n'avez pas enlevé toute votre toison, vous perdez du temps inutilement. Donc on prend un côté, effectivement, on épile. On enlève, on n'est pas là en train de faire de la finition. On enlève le poil qui vient. C'est vrai que je suis rapide dans mon geste parce que ça fait quelques temps que je fais ça. Mais au ralenti, vous remontez le poil et vous tirez. C'est la pression exercée entre votre pouce et le couteau qui va vous enlever le poil qui est mort. Donc ça fait pas mal au chien. Vous avez bien vu que le chien n'hurle pas. Il ne gesticule pas de douleur. N'est-ce pas ? Oui. Et là, vous pouvez voir sur mon couteau, qui normalement est noir sur toute sa longueur, qu'en fait, c'est toujours la pression à ce niveau-là. Donc tout dépend après de la pression qu'on va mettre sur le couteau. Et en fait, on a une décoloration ici. Ça veut dire que j'appuie sur mon couteau à épiler. Donc c'est en fonction de comment vieillit votre couteau, vous voyez comment vous épilez. Il y en a, c'est sur toute la largeur. Il y en a, c'est sur un point d'appui précisément. Et en fait, quand vous voulez créer votre robe, vous... Attends chérie, tout ! En fait, je vais tirer. OK. Je vais tirer et en fait, je vais lâcher de la pression entre mon doigt et mon couteau pour pouvoir au final n'enlever qu'un poil sur deux quand je vais vouloir descendre ma robe. Donc c'est vrai qu'au départ, j'appuie et j'enlève tout. Et quand je veux descendre sur la longueur après de mon chien, en fait, je vais lâcher de la pression pour au final sur ma neige n'enlever qu'un poil sur deux. Voilà. Et en fait, je vais descendre comme ça de façon à fondre mon poil un peu comme si je le faisais au ciseau, mais en le faisant en épilation. Donc, tac, et je descends et je descends. Donc voilà. Donc là, c'était petit focus sur l'épilation. On y reviendra après. On va laisser Anaïs travailler. Et... Dis ici, petit bordel. Et nous, on retourne à notre york. Donc là, hop, on enlève la résine qui était collée. Voilà. On va voir, tu as de la résine ailleurs ? Tu as des œufs à ta maison ? Qui font de la résine, c'est ça ? Ah oui, il y en a là encore. Tu vois ? Voilà. Oh, c'est pénible, ça. Là. On n'a plus. Et là, encore plus, laisser du poil sous les pattes. Vous avez vu, on a de la résine collée. Donc, oh, pardon, je t'ai mis à côté. Donc, j'enlève les endroits où il y a de la résine, mais je garde quand même du poil en dessous parce qu'il vaut mieux que la résine se colle au poil et qu'après, on enlève le poil, que la résine se colle à la peau. C'est un petit peu plus embêtant après pour pouvoir aller la retirer. Donc là, ne me faites pas des dessous de pattes méga courts. Oui, Ernest. Allez, on continue. Est-ce que quand vous touchez votre chien, vous remarquerez que votre chien est en arrondi ? Donc, à vanne, chérie, merci. Donc, en fait, quand vous faites votre mouvement, ne montez pas droit parce que vous allez créer un plateau sur le côté et en fait, on va avoir l'impression que votre chien est complètement rigide alors que votre chien est arrondi quand on le touche. Faites la même chose avec votre peigne. remontée dans l'arrondi. Suivez le galbe de votre chien. Par contre, mon cœur, voilà. Non, on va se mettre en place. Voilà, parce que tu n'as pas tendance à devoir d'être. Donc, l'épaule étant plate, certes, je suis plate. Ok ? Et là, vous voyez, à chaque fois, je fais mon arrondi, ma cuisse est droite. Je peux faire du droit. Vous voyez, jusqu'à la moitié de mon dos, parce que je le rejoins. On va venir travailler le dessus de mon chien. Voilà. Hop, et on avance. Vous voyez, je fais du coup sans pour autant qu'on me rendait. Attends mon cœur, un peu. Au niveau de mon poitrail aussi, n'oubliez pas, on est sur un terrier. Le terrier, ça marche comme un soldat. C'est ce que je dis. Un allemand, un Feinbrein. Donc, il n'y a pas d'ondulation réelle. On va travailler la pâte. Donc, on a dit du poil court. Elle veut du court. Donc, je coiffe tout. Comme si je faisais une raie sur le devant. Je rattrape tout. Et là, je fais du droit. Avec mes sculpteurs, je vais droit. Et là, on va avoir une pâte courte. L'intérieur, comme je vous ai dit tout à l'heure, moitié de pâte intérieure, moitié de pâte extérieure. Et là, tac. Au dessous de bras. Mais c'est rare à rien, ni poil du fil. Marie. Et là, pareil. Tac. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Jeff. Ça va, merci. Donc là, on continue. Et on va faire de notre côté. Merci. Et on remonte devant. Donc, vous voyez, la pâte a été structurée au ciseau. Tout douce. Voilà. Voilà. Allez, on passe à l'autre côté. Alors, regardez, face A, disque. On va faire la face B. Et ici, pour faire l'intérieur de pâte, vous pouvez soulever votre pâte. Attends, parce que tu fais pipi comme ça. Donc, ne me raconte pas d'histoire. Là, vous coiffez votre poêle quand on fait du chien court. À l'intérieur, et droit. Là, le chien, naturellement, il lève la pâte quand il fait pipi. Donc, il n'est pas dans une position d'inconfort. Voilà. Ce qui vous permet, en fait, de venir travailler l'intérieur de pâte sans laisser de longueur. Parce qu'encore une fois, on est sur une poule ciseau courte. On fera les finitions après. On passe à l'autre côté. Allez, on passe à l'autre côté. Là, tout le monde dit derrière son écran, non, c'est trop nul. Très bien. On recommence. Mon peigne avance toujours. C'est lui qui me donne la longueur à couper. Donc, si vous ne tristez pas sur votre peigne, ça ne sert à rien, mis à part freiner. Ça marche. J'arrive. Tac. Parallèle. On veut du court. Pas de souci. Ici. Pareil. Intérieur. C'est petit. Je s'élève. Tac. Droite. Attends, chéri. Ça va bien. Allez, on avance. Allez, on avance. On va en dessous. Hop. Allez, on avance. Merci. Vous voyez bien qu'on peut faire du coup au ciseau et que ce n'est pas compliqué et que ça ne fait pas de marque. Et qu'on dénature pas de poil. Comme tout à l'heure, mon épaule est en droite, je remonte droit. Je travaille ma patte. Moitié de pâtes à l'intérieur, moitié de pâtes à l'extérieur. Regarde, je reflète. Moitié de pâtes à l'intérieur. Vous voyez, il y a une oreille qui se crée, moitié de pâtes à l'extérieur. Là, on fait... Attends, parce qu'en fait, il fait le coquin. Voilà. Je viens couper ici. Au bras. N'oubliez pas comment votre chien se bouge lui-même. Ça, pas possible. Ça, possible pour le chien. À partir du moment où on lui fait faire les bons mouvements, la bonne manipulation, effectivement, le chien n'a pas de réticence. Donc là, pareil, moitié de pâtes vers l'extérieur. Hop. Je tends. Ça, il sait faire aussi. Et je viens pas rendre sous-coupé droit. Vous pensez que le chien est réticent à partir du moment ? Certes, il y a des chiens qui sont réticents parce qu'ils n'aiment pas le toilettage et parce qu'ils n'aiment pas être manipulés pour plusieurs et diverses raisons, comme un marquage sur un toilettage qui s'est mal passé. Les chiens ne partent pas dans les extrêmes, en fait. On en parle généralement. Et si vous le manipulez correctement, vous le maintenez correctement, même si votre chien, au départ, n'a pas confiance en vous, parfois, il y a certains chiens à qui il ne vaut mieux pas trop parler parce que le fait de trop lui parler, en fait, vous lui crée, on va dire, une excitation et automatiquement, il va être déconcentré dans ce que vous lui demandez. Il y a des chiens qui ont besoin qu'on leur parle beaucoup et il y a des chiens qu'il ne faut pas trop, trop parler parce qu'en fait, sinon, il se déconcentre. Avant, c'est un chien qui prend beaucoup de york, qui est un peu peur, qui est sur la réserve. Et donc, du coup, moi, je lui parle, moi, je m'adresse à lui, moi, je lui crée une zone de stress parce qu'il n'essaie pas de comprendre que je suis en train de le dire. Alors, je sais bien. Du coup, c'est cool. Il connaît mes mains, il sait là où on va, il sait comment ça se passe. Il a l'habitude. Ouais, c'est cool. Il les écoute. Vous voyez ? Dans la tête. Est-ce qu'on ne veut pas faire des bijoux ? Alors que le petit carne de tout à l'heure, j'approchais ma tête, puis de suite, oui, tu veux bien faire mon chien, moi. Oui, chérie. Allez, hop, là. Vous venez par un jeune homme, moi ? On va retravailler ici, ça ne peut pas. On panarde un peu, je mets même, hein ? La façon de manipuler un chien, c'est avant tout de mettre un chien en sécurité parce qu'on travaille, je le répète continuellement, on travaille avec des objets tranchants, voire très tranchants, extrêmement tranchants. Et parfois, il faut savoir, il faut savoir être plus ferme dans le maintien du chien pour éviter de le blesser. Plus ferme ne veut pas dire péchant, hein ? Attention, hein ? Et tenir plus fermement. Il y en a à qui il faut y aller avec délicatesse, il y en a à qui il faut y aller un petit peu plus ferme parce que le chien recule ou le chien avance. Et que si on n'a pas ce comportement-là, on risque de le blesser. Allez, on va passer à la tête. Alouette, on va vérifier mon dessous de ventre. Lève-toi. Oh là là, c'est strict, très, très strict. On peut faire des choses comme ça. Hop, là, on va venir à sourcir au ciseau. Pareil, encore une fois, je ne passe pas à la boudeuse de sur le ventre non plus, sauf si j'ai des nœuds, sauf si, bien évidemment, je suis en compétition. Attention, ne mélangeons pas tout. Je préfère travailler mon chien tout au ciseau. Pareil, au niveau de l'hygiène, je laisse toujours un peu de poils parce que les poils que vous avez en fait ici viennent chez le mâle guider, on va dire, le jet de pipi. Hop, voilà. Encore une fois, on n'est pas en compétition, on n'est pas là pour dire, je ne veux pas qu'il y ait un poil qui bouge, un poil qui dépasse, etc., etc. On est sur une coupe commerciale, sur un chien qui va en effet faire sa vie pendant deux mois qu'on ne le voit pas, un mois ou deux mois qu'on ne le voit pas. Donc, essayons de nous adapter à la vie du chien et pas au chien s'adapter au chien. Donc, on finit par la ligne de dos avant d'attaquer la tête. En fonction de sa morphologie, on propose quelque chose de sympa, quelque chose qui va tenir pas sur 48 heures, mais sur une semaine. C'est une lutte. Là, on fait la tête. Ça va ? Ça va. Comme d'habitude, ma fameuse mini tondeuse au stylo que j'aime beaucoup. Donc, un tiers d'oreille. Voilà. Un tiers là aussi. C'est pareil. Tout le monde est calme et tout le monde y travaille bien. Regardez. L'épilation, la bande est sur un brush. Et bien, c'est cool, c'est calme. N'oubliez pas de tenir fort. C'est pas parce que j'ai les angles oranges qu'il ne faut pas que ça soit blanc en dessous. Inversez une forte pression entre votre pouce et votre index. De façon à tenir, s'il fait que même si le chien fait ça, en fait, je tiens mon bord d'oreille très, très fort entre mes doigts. OK ? Pareil pour l'autre côté. Là. Ensuite, on attaque. Ah ben, regarde-moi. La frange. Là. Je rabats-toi en avant. Je mets mon pouce ici. Et je viens couper devant mon pouce. Attends, on va t'y faire plus tôt. Attends. Attends. Attends encore un peu. Attends encore un peu. Attends encore un peu. Coucou ! T'as vu, t'y vois maintenant, c'est coucou. Mimimie. Ensuite, on fait... Je vais être détachée parce qu'on va faire la tête. C'est plus ça. Merci. On va venir travailler le dessus. Pour faire une tête ronde, en plus, là, on a des petites oreilles qui tombent, qui ne retiennent pas droite. Elles doivent se relever que quand on lui dit des mots intéressants, genre manger, promener, des trucs comme ça. On va essayer d'avoir une symétrie. Donc, ce que j'ai à partir de... En fait, la symétrie, à partir de ma truffe pour avoir une tête ronde. D'accord ? Donc, attends chérie, je comprends qu'il veut fermer la bouche. Mais voilà. Donc, ici, je pars droit. Ceux qui ont l'habitude, hop, je soulève. Et je viens faire mon V. Ici, au-dessous de ma mâchoire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ici, on a une zone de poils, avec de la peau qui pendent toujours, puisqu'ici, on a les os de la mâchoire. Ce qui fait que quand mon chien va redescendre la tête, on aura cette partie-là qui va redescendre. Et automatiquement, on aura toujours une toux de poils qui déborde. Et à chaque fois, on va y revenir. Donc, ne perdons pas notre temps, inutilement. Et ici, on fait bien. Vous avez vu ? Comme ça, quand il rabaisse sa tête, ouh, j'ai pas de poils. C'est pas cool, non ? On va lui sortir la tête de son cou. Donc, on va ici lui apporter donc tout ce qui est là, on va lui apporter un peu d'élégance, un port de tête, ce que j'aime bien, parce que le terrier de lui-même, il a un port de tête un peu haut. On va pas lui engoncer la tête dans ses épaules. Donc, on va venir sortir la tête de son cou. Hop ! Donc, ici, plus je vais faire court et plus j'aurai cette impression de port de tête. C'est pas terminé ? Bah, certainement pas. Je viens chercher ma mèche que j'ai sur le dessus. Donc, je prends l'angle de l'œil et l'angle de l'œil de l'autre côté. Ici. Là. Attends, je vais te partager la tête parce qu'en fait, je me suis... Ah, ça n'a pas collé. Ça va être le bon. Voilà. Donc, je récupère cette mèche-là. Merci. Que je viens, donc, le derrière, pas trop quand même parce que c'est mon ça attaché au moins. Là. Hop ! Et là, je me mets à mon tiers d'oreille que j'ai coupé. Donc, vous voyez ici ? Un trait là. Un trait là. Bon, lui, il vient tout le temps. Donc, on n'a pas beaucoup beaucoup de longueur. Je me mets au tiers d'oreille que j'ai coupé tout à l'heure. Et là, tac, 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 droit. Hop ! Voilà. Alors, je vais venir déjà ramener ce poil-là en arrondi sur ma pointe d'oreille. Hop ! Alors, vous pouvez prendre du droit, vous pouvez prendre du courbe, vous pouvez prendre du sculpteur, vous pouvez prendre ce que vous voulez à partir du moment où vous êtes à l'aise avec et que vous me faites en arrondi. ici, ma mèche qui est là, en fait, tac, je viens la caler et du coup, raccourcir le droit. Ok ? Pareil de l'autre côté. Ah, c'est bon ? Oui, il n'aime pas le toilettage, lui ? Oui, soi-disant. Alors, on a un spécimen, soi-disant, il n'aime pas le toilettage. Promis. On va montrer à maman. On ne l'a pas shooté. Non, oui. Il va bien, vous l'avez vu. Ah, mon quick quick. En plus, il me lâche des gaz depuis tout à l'heure. On fait des prôtes proutes ? Oui, on fait des prôtes proutes. Il fait un super rouge, ce côté-là. Ah, vous m'avez réveillé. Donc, pareil, de ce côté. On va mettre de l'arrière. Pareil avec ma mèche ici. Tac. Et là, on va venir faire le soleil. Donc, j'attrape la mèche qui est ici, en fait, qui est là. Je remonte. Là. Ça, il y en a plein qui oublient de le faire. Quand vous m'envoyez des photos en me disant « Nats, qu'est-ce que t'en penses ? J'ai fait ça, j'ai fait ça. » À chaque fois, je vois, vous n'avez pas fait le soleil. Je reprends cette mèche, je la monte. Et je raccorte ça en haut. Cette mèche-là, elle va permettre, en fait, de venir ouvrir le regard et de ne pas vous alourdir la tête. Parce que très souvent, on voit ici des mèches battantes qui ferment le regard du chien. et du coup, il donne un air triste alors qu'il ne l'est pas du tout. C'est dommage. Et là, je viens tout raccorder. Je ramène tout juste au bord de ma frange. Je vais le faire. Regarde-moi. Merci. Pour le devant. Je ramène tout. Donc, la mèche qui est ici, vous voyez, je la ramène. Et là, je me mets en moitié de museau et je coupe droit. Et en fait, en coupant droit, ça va me créer mon arrondi. Ici. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'implantation du poil par rapport, c'est de la géométrie, le point central et les points qui sont plus loin. On ramène, hop, géométriquement et symétriquement, en fait, le poil va se répartir. C'est ce qui va créer votre arrondi naturellement. C'est trop bien. Vous voyez, le chien, c'est des maths et de la géométrie. Pareil. C'est des angles, c'est des lignes droites, c'est des parallèles. Oui, chérie, je sais que tu veux voir ce qu'il y a de derrière. Je comprends. Je sais que tu es impatient. Là, je tiens en arrière et c'est cette mèche-là que je vais venir raccourcir. C'est cette fameuse mèche qui fait un petit bec de perroquet devant là. Alors, j'aime les becs de perroquet parce que j'aime les perroquets, mais je n'ai pas une perroquette. Viens. Et là, je viens décrocher ma tête et je fais mes finitions. Tu vas voir ? Voilà, merci. On va le tourner parce que monsieur vient là et il a décidé qu'il voulait voir ce qui se passait et donc il arrive. C'est tellement plus intéressant. Et là, je viens désépaissir cette partie-là. En fait, tout ce qui est derrière au niveau de... comme si j'avais un collier ici. Donc, je décroche ma tête, en fait. Il est le fond. Il y a encore surtout ce que j'ai ici. Mon petit chien qui pleure dans la rue. Pour vérifier la symétrie de mes oreilles, je prends mon oreille, je la plie en deux et je vérifie. Cool. Par le côté, je prends mon oreille, je la plie en deux et je vérifie. Tout va bien. Je vais pouvoir attaquer mes finitions un peu partout. vérifier mon chien et regarder que dans l'ensemble tout ce que j'ai fait soit cohérent, symétrique. Alors, équipez-vous de... de miroirs de votre salon. On a des miroirs partout aussi. Ce qui nous permet, en fait, de pouvoir vérifier quand on regarde dans le miroir la symétrie de notre chien. ce n'est pas important. On peut faire le tour, bien évidemment, je vous l'accorde, mais c'est vrai que c'est sympa aussi. Quand on prend du recul, le fait de regarder dans le miroir, on prend le recul finalement et du coup, on regarde ce que ça donne et on voit ce que ça donne. Un peu comme à travers un appareil photo. Quand vous prenez une photo, parfois, vous vous rendez compte que le travail, ce n'est pas la même chose que vous voyez avec votre oeil normal. C'est très bizarre ce que je viens de dire. Si vous n'êtes pas compte de ça, oubliez. En fait, à travers l'objectif, on a une réalité beaucoup plus prononcée qu'à travers notre simple oeil. Si vous n'avez pas compris, c'est pas l'heure. Voyez-moi un message. Je suis blonde. C'est compréhensible ce que j'ai dit, Anaïs ? À travers, en fait, quand tu regardes, tu sais le chat. Oui, moi j'ai compris. Voilà, tu vois un truc et quand tu prends une photo et que tu ris, en fait, à travers l'oeil de l'objectif, du coup, tu vois autre chose. Des fois, tu te dis, putain, ma tête, elle est ronde. Tu prends une photo, tu regardes, tu t'es allé carrément pas. C'est pas ça. On est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Très bien. On voit bien. On voit mieux vos défauts. Voilà, c'est ça. Merci, Anaïs. On a une rouge là-bas. En fait, on est les toupes. Non, on est les toupes. Mais pas du tout. On n'est pas les Power Rangers. On est les Spice. Les Spice. Non, pas les Spice Girls. Les Totally Spice. Voilà, merci. C'est la rouge qui parle. Il y a la blonde, la brune et la rousse. Ben voilà, on est les Totally Spice. Donc maintenant, on va s'habiller comme ça. En Totally Spice. Voilà les copains. Donc, vous avez pu voir encore une fois qu'on pouvait réaliser une coupe ciseaux courte. Je crois que je ne vous avais pas vraiment fait de vidéo sur une coupe ciseaux courte partout comme ça. Sans faire les marques, sans utiliser la tondeuse. Et voilà, vous vous faites plaisir par rapport à la morphologie aussi du chien où il y a quand même des endroits en faisant court. On va garder un petit peu de poils. Donc, je vous dis merci de m'avoir suivi. Tu dis au revoir. Au revoir les copains. Merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Et je vous dis à bientôt. Tchuss. Tchuss. Sous-titrage Société Radio-Canada